... L'association Les Amis de Derkley à travers ma personne a voulu rendre, mais également au nom du président Amsat Ndiaye, absent pour des raisons professionnelles. L'association Les Amis de Derkley à Saint-Louis a voulu rendre un vibrant thommage à Adia Sénobutou, d'abord, dénommé Ma Thou, Ma. Vous savez, Ma en français est le diminutif de Ma Ma, ce qu'elle a été pour nous tous ici à Derkley. On l'a affectueusement et communément appelé Ma. Elle nous le rendait bien puisqu'en retour, elle nous appelait mon fils, s'il s'agissait d'un garçon et s'il s'agissait d'une fille, elle était toujours là pour dire Ma fille. Nous prions Dieu pour qu'il l'accueille en son paradis céleste. L'association Les Amis de Derkley, au début, n'était qu'un groupe d'amis, de 10 personnes sur WhatsApp. À la brutale disparition de l'initiateur Pape Issa Diop, laquelle disparition a intervenu à la mi-juillet, le 20 juillet plus précisément, il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup d'engouements. Et par conséquent, une adhésion massive des populations dans ce groupe WhatsApp. Nous avons très rapidement atteint le nombre de 200 et plus. Nous avons joué intelligent et intéressant de nous nuer en association. Dans la foulée, une assemblée générale a été organisée le 24 octobre. Un bureau a été mis en place. Et ce bureau, sans perdre de temps, s'est automatiquement mis au travail. Et voilà le résultat aujourd'hui. Dans la foulée aussi, il y avait d'autres actions sociales qui ont été menées par l'association, notamment des distributions de gel et de masques dans ce contexte de Covid-19. Aujourd'hui, il s'agit d'une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus qui désormais sera inscrite dans l'agenda sanitaire de l'association. Cette journée a été pilotée par le docteur Iboussissa avec sa commission ici présent. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir cette mobilisation que vous voyez ici au niveau du centre ce matin. Nos remerciements vont donc à toutes les populations. Puisque vous savez, cette journée rentre dans le cadre. L'association, dans sa mission de mener des actions sociales pour les populations sans discrimination, a donc initié cette journée. Il y aura d'autres journées de dépistage du cancer du sein et notamment d'autres façons de manifestation de ce genre. Mais je voudrais juste remercier toutes les bonnes volontés. Vous savez que la commune en regorge. La commune de gorge de bonnes volontés, la commune de gorge de générosité, la commune de gorge de compétences. Alors, je voudrais séduire cette occasion pour les remercier. Ils n'ont ménagé aucun effort pour que cette journée connaisse vraiment un succès. Il y a des personnes ressources qui nous ont beaucoup aidés. Vraiment, ils sauront se reconnaître. Je pense que le président va adresser des notes à leur niveau. Je voudrais tout simplement vous réitérer toute notre disponibilité, l'association en tout cas, vous réitérer toute sa disponibilité pour vous aider dans d'autres occasions et dans d'autres circonstances de ce genre. On est là pour le travail, pour les populations et Inch'Allah, on verra avec la venue. Je vous remercie à l'initiative d'Amsi Ouisi, à travers nos camarades, nos soeurs, Awasi Soho. Et nous fascinons aussi notre participation à travers l'initiative d'Amsi Ouisi. Je vous remercie à l'initiative d'Amsi Ouisi, à l'initiative d'Amsi Ouisi, à l'initiative d'Amsi Ouisi, à l'initiative d'Amsi Ouisi. Je vous remercie à l'initiative d'Amsi Ouisi, à l'initiative d'Amsi Ouisi, à l'initiative d'Amsi Ouisi, à l'initiative d'Amsi Ouisi. Je vous remercie à l'initiative d'Amsi Ouisi, à l'initiative d'Amsi Ouisi. Pour qu'on continue, c'est mon cadeau de féliciter tous les participants. Le président Amstrad Ndiaye a eu des raisons professionnelles. Il n'y a pas eu des raisons professionnelles. Mais il n'y a pas eu des directives. Je ne peux pas commencer mon cadeau. Il n'y a pas eu des raisons professionnelles. Je n'ai pas eu des raisons professionnelles. Il n'y a pas eu des raisons professionnelles. Il y a 36% de cancers gynécologiques, dont 30% de décès. La prévalence au Sénégal est de 12,1%. C'est ce que l'on dirait. Le directeur PEV, le programme élargi de vaccination. C'est ce que l'on dirait pour toutes les filles de 9 à 12 ou 14 ans. C'est ce que l'on dirait. L'octobre, c'est bien vrai que ça. Le dernier samedi octobre, c'est ce qu'on dirait. 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 C'est ce qu'on dirait pour faire un suivi. Le cancer du col de l'utérus. C'est ce qu'on dirait. C'est un précoce ou une vaccination. C'est ce qu'on dirait. Je ne peux pas terminer. Je ne peux pas me faire de la situation. A travers son présidente, Salman Bid, et tout le monde. Il y a aussi des réseaux de femmes. Les femmes et les femmes. Et toutes les personnes qui sont dans le monde. Tout le monde est dans le monde. C'est ce qu'on dirait. Alors, Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Merci.